Nous sommes à la page 13 et nous allons apprendre notre premier morceau avec des accords jazz. Ce morceau s'appelle Petite Harmonie. C'est un morceau que j'ai trouvé en une vingtaine de minutes il y a déjà quelques années et j'ai voulu vous le faire partager parce que ce morceau va vous apprendre de suite une vingtaine d'accords différents. Et j'espère et je pense qu'il vous fera plaisir à jouer. Disons que j'espère qu'il vous donnera du plaisir à le jouer ce morceau. Alors, nous allons faire notre premier accord de notre page 13 qui est un réminent septième. Pour cela, nous venons appuyer notre premier doigt de notre main gauche à la première case sur la deuxième corde 6 sur la gommette rouge et nous venons faire une note DO. Notre deuxième doigt de notre main gauche, nous venons l'appuyer à la deuxième case sur la troisième corde SOL sur la gommette rose et nous venons faire une note LA. Notre troisième doigt de notre main gauche, nous venons l'appuyer à la troisième case sur la quatrième corde LA sur la gommette verte et nous venons faire une note FA. Et notre quatrième doigt de notre main gauche, nous venons l'appuyer à la troisième case sur la cinquième corde LA sur la gommette bleue et nous venons faire une note RA. « Cet accord est très difficile à réaliser, mais une fois que vous le maîtriserez, tout le reste vous semblera beaucoup plus facile. Regardons-le de plus près. » Et bien maintenant, nous allons faire sonner avec les doigts de notre main droite, les quatre cordes du milieu que nous appuyons avec les doigts de notre main gauche. « Attention, bien ensemble, un, deux, trois, quart, pause, index, majeur, annulaire. » Nous recommençons. « Pause, index, majeur, annulaire. » Et nous faisons les notes. « Ré, fa, la, do. » Et bien maintenant, nous allons faire le deuxième accord de notre morceau qui est un FA treizième. Pour le faire, nous venons appuyer notre premier doigt de notre main gauche à la première case sur la sixième corde migrave sur la gommette verte et nous venons faire une note FA. Notre deuxième doigt de notre main gauche, nous venons appuyer notre deuxième doigt de notre main gauche et nous venons appuyer la deuxième case sur la troisième corde SOL sur la gommette rose et nous venons faire une note LA. Et notre quatrième doigt de notre main gauche, nous venons appuyer la troisième case sur la deuxième corde SI sur la gommette bleue et nous venons faire une note Ré. Et le voilà. Nous voici notre accord de FA treizième. Et bien maintenant, nous allons faire sonner avec les doigts de notre main droite, les notes que nous faisons avec les doigts de notre main gauche. Alors, bien ensemble, un, deux, trois, quatre, je cadre bien. Nous recommençons, un, deux, trois, quatre, douze, un texte, majeur, annulaire. Nous recommençons, un, deux, trois, quatre, douze, un texte, majeur, annulaire. Et nous faisons les notes. Fin, Ré dièse, La, Ré. Et bien maintenant, nous allons faire notre troisième accord qui s'appelle MI mineur septième. Pour le faire, nous venons appuyer notre premier doigt de notre main gauche à la deuxième case sur la quatrième corde Ré, sur la gommette orange et nous venons faire une note MI. Nous venons appuyer notre deuxième doigt de notre main gauche à la troisième case sur la deuxième corde SI sur la gommette bleue et nous venons faire une note Ré. Notre troisième doigt de notre main gauche à la troisième case sur la première corde MI aiguë, sur la gommette violette et nous venons faire une note SOL. Et nous venons appuyer notre quatrième doigt de notre main gauche à la quatrième case sur la troisième corde SOL, sur la gommette jaune et nous venons faire une note SI. Et bien, voici notre MI mineur septième. Et bien, nous allons faire sonner avec les trois de notre main droite les quatre cordes du bas de notre guitare que nous appuyons avec les doigts de notre main gauche. Attention, un, deux, trois, quatre, pose, and flex, majeur, annuleur. Nous recommençons. Pose, and flex, majeur, annuleur. Et nous faisons les notes. MI, SI, RÉ, SOL. Et bien, maintenant, nous allons faire un quatrième accord sur notre page 13 qui s'appelle le LA mineur septième. Pour le faire, nous venons appuyer notre premier doigt de notre main gauche à la première case, sur la deuxième corde SI, sur la gommette rouge et nous venons faire une note DO. Notre deuxième doigt de notre main gauche, nous venons l'appuyer à la deuxième case, sur la quatrième corde RÉ, sur la gommette orange et nous venons faire une note MI. Notre troisième et quatrième doigt de notre main gauche, nous venons l'appuyer à la deuxième case, sur la gommette rouge et nous venons l'appuyer à la deuxième case. Et voici notre accord de LA mineur septième. Et bien, maintenant, nous allons faire sonner avec les doigts de notre main droite, les notes de notre accord de LA mineur septième. Un, deux, trois, quatre, 12, 12, 12, un deco majeur annulaire. Nous recommençons. Deux, deux, and in a narrow, un deco majeur annulaire. et nous faisons les notes La Mi Sol et Do Mi Et maintenant je vous conseille de travailler un peu ces 4 accords et ensemble nous allons travailler l'enchaînement de ces 4 accords tout de suite 1er accord Ré Lina 7 Bien ensemble nous le préparons Voilà Ok Bien ensemble Attention 1 2 3 Quart Pouze and Do majeur annulaire Deuxième accord Fa 13ème Bien ensemble 1 2 3 4 Quatre Pouze Pouze and Do major annulaire Troisième accord Mi mineur septième Attention bien ensemble 1 2 3 Quatre Pouze 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 and Do majeur annulaire Quatrième accord La mineur septième Attention bien ensemble 1 2 3 4 Pouze Pouze index majeur annulaire Nous recommençons Réminent septième Bien ensemble 1 2 3 Quatre Pouze index majeur annulaire Fa 13ème Mi mineur septième La mineur septième Nous recommençons Réminent septième Fa 13ème Mi mineur septième La mineur septième Et bien maintenant je vous conseille de reprendre la leçon au début pour bien travailler cette page 13 et nous nous retrouvons tout de suite pour aller à la page 14 A tout